bonjour c'est le cat bienvenue sur la chaîne je m'éclate pour une présentation du mode de mon prochain deck pour le cycle face à l'ombre avec des héritiers de numéros nord donc je vais créer comme je vous ai montré la dernière fois mon déc et c'est parti alors en premier lieu on va aller chercher les héros alors je vais peut-être quand même pendant sélectionner toutes les boîtes qui sont disponibles à ce moment là face à l'ombre et l'extension de saga apparemment mais par souterrain voilà voilà alors par rapport aux médias qui est thématique n'a j'ai dû me passer de pas mal de choses notamment de deux héros qui vont être très bien pour ce pour ce cycle alors j'en ai un petit peu parlé dans ma vie des oubliants on va aller chercher hop déjà je vais prendre trois sphères hop là j'en ai enlevé une c'est pas grave on va les classer par alphabétique voilà alors comme je vous l'ai dit au niveau thématique le conseil blanc va envoyer un nouveau groupe en mission et ça va situé dans le gondor il y a deux héros qui sont particulièrement intéressants donc le premier ça va être aragorn qui grâce à sa super capa nous permettre de quasiment ignorer la menace donc en premier aragorn ensuite deuxième incontournable qu'on a envie de jouer dès qu'il apparaît en tant que héros glorfine d'elle 2 qui lorsqu'il s'incline pour s'engager en quête augmente de 1 sa menace qui a des caractéristiques très très bonne dont sa menace très basse donc ça va compenser un peu celle d'arragorn il a quand même 3 ont été 3 en attaque 5 points de vie et en fait il va avoir des attachements qui vont avec lui on allait voir ça va être très efficace alors ensuite en troisième héros comme on est dans le gondor alors j'ai longtemps hésité j'ai fait quand même quelques parties avant au moins des quelques premiers scénarios de la boîte de luxe les héritiers de luménor et alors j'avais hésité avec bourreau mire maintenant je ne pas jouer non plus beaucoup d'alliés gondor donc sa capa ne servira pas à grand chose alors il y avait son autre version mais elle est tactique donc c'était pas intéressant qu'est ce que j'avais après c'était en tactique il y avait béreigon aussi et l'autre version de bourreau mire mais je me suis dit que tant qu'à faire je voulais un personnage du gondor qui va participer au cycle et je me suis dit pourquoi pas le principe rail avec ses caractéristiques pas mal du tout aussi deux en volonté trois en attaque de l'en défense quatre points de vie gondor noble et quand un personnage quitte le jeu au dresser le plein le principe rail ultime limite une fois par tour donc c'est quand même intéressant parce que quand gandalf apparaît on peut et quand il disparaît avec une attaque furtive on peut le redresser donc on peut l'envoyer en quête on peut le faire attaquer et selon selon si on a encore à disposition sa capa on peut le faire se redresser pour soi si on l'envoyait en quête attaquer ou défendre soit s'il a défendu attaquer derrière donc ça sera mon troisième héros voilà alors ensuite je vais commencer par les alliés ou alors je vais aller chercher directement les attachements cruciaux sachant que il y en a quelques-uns pour un corde quelques-uns pour pour leur fidèle ensuite des événements toujours habituels des attachements indispensables donc on va voir ce qu'on va prendre alors là je suis bon pourquoi vous le cacher j'avais quand même fait mon décalance donc là je vais commencer par les alliés j'essaye d'en avoir entre 20 et 25 en général alors on va rajouter les neutres du coup on va prendre alliés et c'est parti alors bon pour commencer je crois que on ne peut pas s'en passer alors il était sorti je vous montrer l'autre version voilà donc j'avais accès à l'autre version de mandel le problème c'est que lui ne fait que ne pas s'incliner pour partir en quête et ensuite faut augmenter de de la menace ça aurait pas été embêtant vu que j'ai un gérard gorn pour revenir à ma menace de base mais je préfère quand même pour l'instant je verrai plus tard les capacités autres de gandalf c'est à dire d'avoir la possibilité en cas d'urgence de bbc ma menace en cas de souci de sortie de cartes de piocher trois cartes et en cas d'être d'avoir un rush d'ennemis trop important de pouvoir utiliser 4 c4 points de dégâts et ensuite avec ses caractéristiques bien sûr peut faire énormément de choses donc forcément trois gandalf ensuite au niveau des alliés indispensables jouer tendance à dire que je vais faire quand même quelque chose de particulier c'est hormis gandalf je pense que je ne peine je vais mettre des héros quasiment qu'en deux exemplaires alors je vais par exemple aller chercher même si c'est pas trop trop thématique les seuls qui peuvent faire enlever un attachement conditions qui nous embête de mineurs des monts du fer ensuite je vais pour la sonde aller chercher deux alliés aussi alors pourquoi des mineurs des monts du fer parce qu'à la rigueur une fois qu'on les a joué je pourrais les tracher et ça permettra au prince imraïl de se redresser ensuite je vais prendre pour la sonde et la marche en rivière il vaut 1 il aura tendance à se faire éjecter par des dégâts mais j'en mets deux voilà ce qui va me permettre quand même de m'en servir et comme comme un trash il permettra au prince imraïl de se relever alors en parlant de trash je vais m je pense toujours en deux exemplaires deux éclaireurs on va voir deux éclaireurs du snowboard toujours pour le prince imraïl mais en plus ça me permettra éventuellement de placer des jetons sur des lieux pour m'en débarrasser ensuite pour la pioche il ya un héros qui certes coûte 2 mais qui est très bien toujours en connaissance et gléowind donc je vais en mettre 2 il a quand même deux points de vie donc il peut résister à un effet d'archerie ou un effet quelconque de dégâts sur tous les personnages et donc il suffit de le garder l'incliner pour piocher une carte donc voilà il va un petit peu participer et toujours pareil en cas de vraiment nécessité pourquoi être traché pour faire redresser le prince imraïl alors ensuite toujours en deux exemplaires on va pour le soin utiliser maintenant que je suis un peu sorti de la thématique des nains j'aurais pu éventuellement m'en servir avant alors pourquoi je ne les vois pas là parce que c'est pas les maîtres c'est des gardiens voilà gardiens des maisons de guérison parmi les meilleurs guérisseurs du jeu donc pour deux aussi ils sont un peu fragiles c'est pour ça que j'en prends deux quand même est toujours pareil et pour être traché pour le principe rain on va essayer d'éviter quand même parce que c'est quasiment mon seul soin voilà après toujours en deux exemplaires pour avoir un petit peu de gestion de ressources ou une supplémentaire je vais faire appel à deux personnages le premier ici c'est le messager à cheval pour un même s'il a des caractéristiques nulles il me permet quand même s'il est sur table quand je l'incline de déplacer une ressource d'un point l'autre ça fait que quand j'aurai l'intendant du gondor je pourrais dispatcher un peu les ressources et toujours pareil celui ci fait partie pour moi des trash pour le principe rail au cas où ensuite toujours pour les ressources je vais prendre deux émissaires de pélargir pourquoi parce que pour deux il a il pourra quitter ou le taquet éventuellement ou être traché et quand on le fait rentrer un jeu on peut mettre une ressource sur un héros gondor ou noble donc on va voir nos héros gondor noble noble et ici seul aragorn n'a pas d'autres et gondor ou noble mais on verra que j'aurais peut-être tendance à mettre l'intendant du gondor sur aragorn qui lui donnera le titre gondor donc selon comment ça va se passer je pourrais aussi lui envoyer une ressource alors maintenant qu'on a vu ces aspects là il me reste un petit peu de sondres et de de réorganisation alors comme je vais avoir pas mal quand même d'attachement dans les cartes que je n'ai jamais utilisé pour l'instant en vidéo il va y avoir le maître de la forge il est nol d'or et artisans on peut l'incliner pour chercher parmi les cinq premières cartes de notre deck un attachement et l'ajouter à d'autres mains et mélanger le reste dans le deck toujours pareil pour deux on pourra aller chercher éventuellement un attachement dans les cinq premières cartes on sait jamais qui nous manque dont on aura besoin et il pourra toujours servir de trash donc j'en ai aussi deux ensuite autres alliés très très intéressante qui ne coûte pas trop trop cher c'est l'astrolome d'hymnadris alors pour deux toujours pareil c'est du type charakamon presque et bon si on peut la garder c'est quand même pas mal elle peut faire office quelques tours en solo donc l'astronome d'hymnadris on l'incline on va voir les cinq premières cartes de notre deck et on les replace dans l'ordre que l'on veut si on a gléroïde avec on place la première carte qui nous intéresse en première position ont fait un classement d'importance et après à chaque tour éventuellement on aura toutes ces cas ces cartes dans l'ordre qui nous ont si il y en a qu'on doit qu'on a en double ou qui ne nous intéresse pas encore on peut la placer en cinquième position et en refaisant deux temps en temps pas tous les tours parce que c'est pas vraiment utile une un sondage avait créé une réorganisation on arrivera à repousser au fur et à mesure les cartes qui ne nous intéresse pas trop à ce moment là hop on en est à 21 ce qui est déjà pas mal alors tout ça je peux quasiment à part aussi gandalf qui va faire activer le principe rail toutes ces autres cartes pourront éventuellement être utilisés comme trash surtout l'éclaireur l'émissaire de pélargir à la rigueur tous les autres ont plus des capas très très intéressantes et l'éclaireur juste quand il rentre donc une fois qu'il est rentré on peut le tracher alors pour me faire un petit peu plaisir et avoir quand même des alliés puissants je vais commencer par m juste en un exemplaire un tracker du nord fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça qu'a me plaît c'est qu'a pas ses caractéristiques à 2 2 3 en attaque en défense et ses points de vie sont très intéressantes les marqueurs sur les lieux de cheminement très intéressant aussi bien sûr ça on fait un des alliés les plus importants alors voilà après cette petite interruption donc j'étais en train de dire que j'allais prendre un tracker du nord voilà voilà ensuite toujours un peu cher mais avec des caractéristiques très intéressantes on va aller chercher un ami d'or accord à le dire de la laurien qui a quand même 2 2 2 3 à distance sentinelle peu importe ici mais vous verrez pourquoi je cherche quand même des personnages avec une bonne bonne ligne de stats que ce soit en volonté en attaque ou en défense vous verrez si vous ne connaissez pas encore les héritiers du ménor à quoi ça va servir et enfin pour finir il doit pas être loin un héros un allié qui est très intéressant même s'il coûte 5 donc je le mets en exemplaire aussi il a aussi des caractéristiques de fou 3 en volonté 2 en attaque 3 en bouclier 2 points de vie et quand on incline on regarde les trois premières cartes de notre deck on peut échanger une de ces cartes avec une des cartes de votre main et ensuite replacer les trois cartes sur le deck dans l'ordre de votre choix donc avec ça plus l'astronome d'imladris on a de quoi faire avec ou sigler au win si on arrive à combiner tout ça on arrive à sortir les cartes que l'on veut dans l'ordre comme on veut on a aussi le maître de la forge donc tous ses alliés et leur capa j'espère vont nous permettre de faire tourner le deck si il sort comme il faut de une super façon alors ensuite au niveau allié j'en ai 24 je vais m'en contenter on va aller voir maintenant très important dans ce deck les attachements alors ou alors je peux commencer éventuellement par les événements parce que ça va être relativement simple vu que je vais essayer de ne pas trop en utiliser je vais me contenter par exemple au niveau des événements en faire le ménage plat alors au niveau des gestions de traîtrise et de normand je vais prendre uniquement de tester sa volonté et donc ça c'est pour les une fois révélé et deux coups précipités ça c'est pour les effets nombres ensuite alors d'une façon classique vu qu'il ya gandalf on va pas se priver de trois attaques furtives et on pourra même peut-être éventuellement en cas de gros soucis les utiliser même pour un autre personnage ensuite pour la pioche et pour faire un peu le ménage dans nos cartes je vais prendre deux runes de die run ça me permettra de piocher deux cartes et d'en défausser une autre voilà pour les événements je vais me contenter de ça ok on va aller voir que les attachements maintenant alors j'ai parlé d'attachement pour clore fidèle très important donc on va y aller directement lui chercher ses attachements alors indispensable la lumière de valinor qui pour un si on lui attache il ne s'incline pas pour aller en quête donc on ne perdra on ne prendra pas de menaces et on pourra l'utiliser avec ses capas qui sont pas dégueux 3 3 notamment on pourra l'utiliser pour attaquer derrière donc très important lumière de valinor on pourra éventuellement s'en défausser si on en a une ou deux de rames avec les routes de daron ou s'il ya une traîtrise qui nous y oblige ensuite autre attache attachement qu'on va lui chercher mais en moindre quantité c'est son cheval sa monture alors donc c'est pour deux ce qui est relativement pas cher et intéressant on va l'attacher un noldor aussi loin il se trouve que dans leur fidèle et noldor si on l'incline asphalote on pourra placer un marqueur de progression sur un lieu s'il est attaché à clore fidèle deux marqueurs de produits de progression donc c'est à chaque tour on pourra faire ça donc on pourra incliné la monture une fois à chaque tour et aller mettre deux pions de progression sur des lieux ce qui est très très intéressant donc deux suffiront quand même il ya d'autres attachements à avoir peut-être en exemplaire un peu plus que deux ensuite on attachement classique on va en attribué quelques-uns par rapport à aragorn pourquoi parce que le plein le prince imraïl va se redresser pour attaquer on va utiliser on va avoir tendance à utiliser aragorn pour défendre alors quelles sont les meilleures défenses d'haragorn il est connaissance ce qui est très important donc déjà on peut aller chercher de tison et là si on peut le tutoriel aussi par exemple avec le maître de force c'est très bien ensuite un petit peu thématique on a le sang de numénor gratuit qui fera que on peut le mettre parce que aragorn et d'une et d'un il n'est pas gondor mais il est d'une et d'un donc si on dépense une ressource de la réserve d'haragorn on gagnera plus un de défense pour chaque ressource de sa réserve qui restera jusqu'à la fin de la phase si on a trois ressources dessus on pourra en dépenser une et ça augmentera sa défense de deux si on a plus c'est une tuerie voilà deux centres de numénor ensuite un petit deux petits gadgets qui vont très bien avec aragorn c'est l'épée qui fait qui fut posé donc ça va lui donner la sphère commandement et en plus ça va donner à chaque personnage que vous contrôlez plus à inventer donc ça pour moi c'est un petit truc en plus je mets en un exemplaire j'aurais pu plus accès mon mon deck là dessus mais pour moi ce sont ce que certains appellent du winmore ensuite toujours dans ce style la pierre de célébrion qui pourrait donner plus de volonté à haragorn et en plus lui donner la sphère énergie ce qui fait que il part il pourrait balayer les trois sphères qui sont dans mon deck ce qui permettrait d'avoir en fait des ressources disponibles avec forcément cette fois je le reprends trois intendant du gondor qu'on va avoir tendance à mettre sur aragorn pour sa défense pour qu'il ait le titre gondor bon ça à la rigueur c'est un petit détail et puis pour les ressources bien sûr alors ce qui fait que pour l'instant j'en suis à 47 il me manque trois cartes je vais mettre des attachements parce que le maître de forge me permet notamment de s'en faire venir dans ma main directement alors pour la pioche je vais mettre comme un petit ancien matome ce qui fait qu'avec les deux runes de dairon cléoline et gandalf j'aurais de quoi je pense faire tourner bien comme il faut mes cartes mon deck et ensuite je vais utiliser deux courages inattendus même si ça vaut deux si j'ai la possibilité de les mettre sur aragorn selon ce qui se passe ça me permettra de défendre trois fois avec son tison et éventuellement avec son bonus de défense donc il pourra tout défendre si j'arrive à sortir les deux courages inattendus dessus alors tout ça bien sûr c'est dans le cadre d'une sortie idéale après on verra si justement il est dans l'optique d'une sortie facile de tout ce que j'ai besoin vous me direz s'il ya certaines choses dont j'aurais pu me passer peut-être les alliés qui sont chers peut-être peut-être certaines capas peut-être qu'il me manque alors toujours inconsidérant qu'il faut que ce soit les cartes qui sont sortis à ce moment là donc jusqu'aux héritiers d'une de numé nord avec l'extension de saga par mois par mois voilà donc mon pack de 50 effet je vais pouvoir le l'exporter ce que vous pourrez faire aussi en pdf ça vous marque où sont comme ici la liste là en fait ça vous marque où sont l'héros donc ça nous permet d'aller les chercher dans les boîtes qui vont bien alors je vais le mettre en je change l'affichage voilà on puisse voir un petit peu ce que ça va donner donc on a quand même trois héros à 2 3 et 2 de volonté 3 3 et 3 d'attaque 2 et 2 de défense pour ces deux-ci glorfindel ne sera clairement pas un défenseur ils ont quand même des capas qui sont fumés notamment pour la menace et pas pris de gestion de menace parce que si par exemple par hasard je devais arriver à 47 48 je peux grâce à la capa d'un grand revenir à 28 ce qui est très 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 bien donc pour moi au départ la menace ne sera pas du tout un souci au niveau des alliés c'est une bonne répartition je trouve quand même avec des capas qui sont vraiment intéressantes de la sonde la suppression des conditions de la pioche de la gestion de lieux des soins de la gestion de ressources et des intuiteurs à l'attachement et alors pour les capa surtout du tracker et de qui dort c'est vraiment vraiment intéressant même s'ils sont chers et en plus comme je disais au niveau de leurs caractéristiques ils ont quand même deux en attaque 2 en défense minimum chacun lui à trois en plus en défense qui est très très bien donc vous verrez que ce genre de capa pourrait servir pour le cycle face à l'ombre les événements des classiques je n'ai pas énormément comme on voit mais ça me suffira les événements pour moi c'est un événement c'est une carte one shot qui n'a pas vraiment vraiment d'influence après sur tout le jeu je préfère commencer à m'orienter vers les attachements alors les attachements avec les deux principaux en trois exemplaires la lumière de valinor l'intendant du bond d'or ensuite en deux exemplaires ceux qui vont être utiles pour certains compartiments notamment la défense d'aragorne ici la défense d'aragorne ici et la gestion des lieux avec asphalote aussi la défense aussi multiples d'aragorne avec le courage inattendu et ensuite si j'arrive à sortir l'épée qui fut brisée et la pierre de célébréant sur aragorne il devient encore plus encore plus cité quoi surtout que finalement là dedans les seuls restreints c'est uniquement la pierre de célébréant donc je peux vraiment lui mettre un maximum d'attachement si tout va bien il aura un deux trois quatre cinq six voire cet attachement avec le courage inattendu en double voilà donc on va après se lancer dans la campagne dans le cycle 3 face à l'ombre qui vous allez le voir va faire changer la façon de jouer mais c'est en partie ce qui m'a décidé à choisir ses hauts et vous verrez pourquoi certains de mes alliés voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu ça vous explique ma façon de penser pour construire mes decks c'est peut-être pas le mieux ça sera peut-être pas le meilleur des commandes mais je pense qu'avec ça je suis à la fois thématique je pense que je vais pour un petit peu m'amuser et faire face à des scénarios qui vous verrez sont très très difficile mais très intéressant je vous dis à bientôt prenez de soin de vous si ça vous a plu des petits pouces levés dites le moi faites des remarques ça pour me permettre de faire évoluer plus tard mon deck et puis pourquoi pas s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour voir toute la campagne depuis le début jusqu'à cet épisode là et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres je vous dis au revoir à bientôt